L'autisme de la recherche à la pratique 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 L'autisme de la recherche à la physique L'aut ancestor à la pratique de se libérer de ce que l'on perçoit comme étant un certain nombre de contraintes qui sont le fait d'être d'être au sol la tentative aussi peut-être de rejoindre rapidement un certain nombre de lieux je crois que c'est à la fois là une recherche de de transgression par rapport à ce qui est vécu et je pense que c'est aussi la tentative au fond de rapprocher de faire que l'espace soit beaucoup plus immédiatement atteint alors ce qui est intéressant c'est de c'est de d'essayer de prendre en compte les gérer les exemples de ce genre de désir d'imaginaire et d'attente et les exemples sont extrêmement nombreux et ils sont surtout parce que l'individu pendant très longtemps ne peut absolument pas évidemment quitter le sol et ils sont surtout incarnés par d'autres personnes par exemple le monde chrétien le monde le monde antique le monde antique est totalement traversé par la présence de dieux qui peuvent se déplacer qui surgissent de manière totalement inattendue au milieu d'un groupe et qui viennent évidemment d'espaces éloignés mais le monde chrétien le monde chrétien est complètement traversé par ce genre de de repères moi je voudrais dire ça très vite qui a au moins trois trois références dans le monde chrétien appelons le traditionnel il ya au moins trois références dans le monde chrétien traditionnel qui font que il est imprégné de ce genre de repères la première référence c'est ce que j'appellerais moi le monde des anges et des démons avec la contradiction entre ceux qui volent en quelque sorte pour le bien et ceux qui volent au sens volé entre guillemets évidemment pour le mal bon mais ils sont partout et je suis très frappé quand je regarde les tableaux anciens les tableaux du moyen-âge je pense à un tableau qui est très connu le tableau de giotto qui représente la mise au tombeau vous avez très précisément dix anges parfaitement orchestré organisé qui sont au dessus donc le monde je dirais le monde de l'air et de la possibilité de traverser l'air et là même si les individus n'y parviennent pas il ya un deuxième repère qui obsède dans une certaine mesure le monde chrétien c'est le fait d'accéder au ciel de monter avec cette métaphore très forte cette image même qui est l'échelle l'échelle de jacob et puis il ya cette troisième donnée qui me paraît aussi très présente et qui beaucoup plus je dirais curieuse surprenante et dans une certaine mesure profonde et je pense que cette donnée renvoie à des repères pathologie pathologique sur lesquels alain berthos pourrait dire plus que je ne dis c'est la question des sorciers c'est la question de la sorcellerie parce que alors je peux à développer longuement mais la sorcellerie c'est quand même un monde où des individus banal sont en mesure de se déplacer avec une sorte d'ambiguïté qui est très forte et qui est la suivante est ce qu'ils se déplacent parce que des démons au fond trompent leurs propres repères où est ce qu'ils se déplacent parce qu'effectivement brusquement leur âme sort de leur corps bon et du coup c'est une sorte d'âme ou de corps qui déplace avec des mots très très précis je pense par exemple ce livre magnifique de l'angre de l'ancreux tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons publié au début du 17e siècle et bien il fait référence de l'angre à des procès en sorcellerie qui ont eu lieu à la fin du 16e au début du 17e et il dit ben voilà il y a des individus qui voient les sorcières que la dite molère l'a transporté au sabbat voilà un témoignage d'une jeune fille de 20 ans l'a transporté au sabbat par l'air où elle voyait danser avec violon trompettes de tambourins qui rendait une très grande harmonie donc il ya à la fois cette sorte de musique le rythme la possibilité de se déplacer où on a vu des sortières pente partant du se déplaçant du sabbat abandonnant le sabbat voler en troupes et puis il ya cette idée aussi que je trouve moi très importante je voudrais résumer là dessus parce que c'est au coeur finalement de ce que je veux dire concernant le monde chrétien les esprits cours partout au dessus au dessous de notre hémisphère ils vont au centre de la terre fouillent tous les coins et entrailles d'issel monte aux nuées font foudroyer tempêter pleuvoir le tout par les agents naturels ainsi que dieu le permet donc voilà je pense que l'imaginaire du vol habite en quelque sorte le monde occidental avec évidemment la possibilité de réaliser mais avec la tentative je peux être long mais la tentative de vincy de ce point de vue là léonard de vincy c'est un exemple majeur évidemment il rate mais il passe 30 ans entre florence venise rome il passe 30 ans à essayer de comparer le voile de la chauve souris monter des systèmes mécaniques se poser des questions sur reste quand je vole je reste verticale et donc comment mes pieds peuvent-ils agir parce que les pieds sont plus fort que les mains etc j'entends pas dans les détails c'est inutile mais voilà donc le monde que je qualifierais de laïque se pose aussi cette question et puis je terminerai sur deux deux exemples rapides que que vous avez cité dont un vous l'avez cité à l'instant des exemples rapides c'est d'abord la crainte en même temps la crainte du haut et il y a des un témoignage que je trouve majeur de peint d'art au 14e donc peint d'art c'est un contemporain des papes qui ont vécu le la la peste avignon en 1348 49 peint d'art donc veut monter au ventou le ventou c'est un mont apparemment inaccessible pour nous c'est rien du tout mais c'est un mot inaccessible au 14e siècle et que dit il je tente de monter je vais vers les nuées mais là c'est affreux c'est affreux parce que c'est une terre désolé c'est une terre absolument inhabitable ce n'est pas une terre qui est faite pour nous donc on voit comment le vol je rapproche ça du vol c'est pas vraiment du vol mais on voit comment le vol en un certain sens obsède et en un autre sens inquiète j'accède à des terrains qui ne sont plus les miens je sort en quelque sorte de l'espace de la terre on a peur de la chute on a peur de la chute en même temps et puis c'est un monde c'est un monde désolé c'est un monde froid alors quand on reprend maintenant quand on reprend je fais une parenthèse parce que c'est pas de ça dont je voulais parler mais quand on repart les gens de la montgolfière ce qui tente la montgolfière en 1780 c'est le froid ils montrent ils sont gelés de ça on en parlera tout à l'heure parce que ça renvoie à sensibilité dernier exemple je disais il y en a deux peint d'art et puis quand même cyrano c'est magnifique l'exemple de cyrano parce que cyrano c'est un monde c'est évidemment le bon chrétien mais c'est un monde laïc au sens où cyrano n'utilise pas les procédés occultes surnaturels il utilise pseudo des pseudo procédés scientifiques avec cette histoire sur laquelle il a des fioles de rosé et puis la rosé joué par le soleil ça allège c'est aberrant mais en même temps il laisse entendre que c'est du physique et il décrit le fait de brusquement accéder à la lune et au soleil dans ce texte dont je ne peux manquer de conseiller la lecture qui s'appelle l'autre monde l'autre monde les états et empire de la lune et le soleil à l'inverte aux alors dans le petit film de kitsou du bois on voit très bien que dans le peu d'images là qu'on a vu qu'il ya quelque chose qui est absolument extraordinaire pour elle et on voit que la question de la pesanteur est une question absolument centrale puisqu'elle dit mes organes changent de place et ça doit vous intéresser ça les organes changent de place et d'une certaine façon c'est un peu comme si la pesanteur était le référentiel fondamental et de votre point de vue c'est une question essentielle oui d'abord je vais vous dire deux mots sur le plaisir moi j'ai j'ai d'abord vous avez vu qu'ils sont du bois la première fois le sourire la joie c'est extraordinaire l'émerveillement donc ça c'est deuxièmement moi j'ai un témoignage de puisqu'on parle de l'espace et du cnes aussi j'ai participé au un des premiers vols sur la navette américaine et je me souviens d'être revenu de hames où avait atterri la navette avec vos beaux orcles qui était un des cosmonautes et sur le vol qui leur amener de lieu d'atterrissage vers l'endroit où on allait faire les expériences avec eux j'ai demandé à vos beaux j'ai dit alors ça va mieux là il me dit non 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 je suis très malheureux et je dis pourquoi il m'a dit parce que j'ai retrouvé la terre où on est collé c'est formidable il avait il est il se sent il m'a dit ça y est c'est fini je suis collé sur la terre c'est à dire qu'il avait eu pendant un moment ce espèce de liberté alors je ne sais pas si vous si vous rêvez que vous volez mais moi j'ai beaucoup beaucoup rêvé que je volais c'est formidable nous nous volons nous rêvons que nous volons c'est à dire que ça fait partie des grands rêves nocturnes de plaisir celui de voler donc il ya quelque chose de très profond dans le cerveau qui entretient ce désir puisque vous avez employé ce mot de désir ce désir de s'affranchir de la gravité cette force collante bon alors c'est vrai que la gravité c'est une accélération bon qui nous colle sur la terre et qui nous a obligé à développer toute une série de choses dont on va reparler tout à l'heure une musculature pour tenir debout etc mais en même temps ce qui a eu d'extraordinaire au cours de l'évolution c'est que très très tôt dès que les organismes vivants ont commencé à bouger finalement et bien la vie on peut pas dire qu'ils ont découvert la vie a découvert qu'on pouvait utiliser la gravité aussi dans ce que paille a rappelé son rôle possible de fil à plomb c'est à dire que c'est une force qui nous colle sur la terre sur lesquelles dès que les animaux ont commencé à sortir de l'eau ils ont dû co-posit comme disent les anglais mais en même temps extraordinairement les organismes vivants ont découvert très vite qu'ils pouvaient l'utiliser comme référentiel la langouste et dans les premiers animaux qui au fond de l'eau commençaient à bouger ces animaux ont développé un petit organe dans le dans l'oreille interne qui s'appelle les otolithes et ils ont utilisé un petit système un mécanisme assez assez simple qui permettait de mesurer la direction de la gravité et donc très vite les premiers organes vivants qui ont commencé à bouger dans la fond de la mer et ensuite bien sûr quand ils sont allés sur la terre ils ont développé ce qu'on appelle le système vestibulaire qui est un de ces organes dont on continue à ignorer obstinément l'existence et qui pourtant utilise la gravité comme référentiel alors on peut encore parler nous avons tous en effet dans l'oreille interne à côté de l'oreille qui entend deux sortes de capteurs d'abord des canaux semi circulaires qui sont des espèces d'anneaux de rideau dans lesquels il ya un espèce de gel comme la confiture qui est fait de telle façon que chaque fois que la terre la tête fait une rotation ses organes mesurent les rotations dans trois plans d'ailleurs c'est un peu peut-être la base de la géométrie éclidienne mais nous avons aussi ces fameux otolithes imaginez une cavité remplie d'un gel dans laquelle flottent des cristaux des cailloux qui sont liés à des cellules sensorielles à la base et chaque fois que la tête s'incline sur ces petits cailloux s'exerce la gravité et par conséquent ce capteur mesure la composante de la gravité dans leur plan c'est un véritable inclinomètre en quelque sorte en même temps ces capteurs mesure la les translations et einstein avait d'ailleurs dit en 1910 que il n'était pas possible de distinguer pour un capteur comme cela la différence entre une vraie accélération et l'effet de la gravité puisque la gravité est une accélération donc ce capteur que nous avons tous dans l'oreille interne on en a un charcoté est le capteur qui nous permet de détecter la position de notre corps par rapport à la verticale c'est vrai pour tous les animaux et c'est donc bien le référentiel fondamental qui nous permet même quand on se déplace qu'on saute qu'on est un acrobat de savoir quelle est la direction de la verticale voilà c'est ça que vous vouliez que oui Antoine est ce que cette altération est ce que cette altération finalement de la dans l'espace oui dans l'espace il faut pas dire qu'il n'y a pas de gravité il faut mettre les choses au clair dans l'espace la gravité l'attraction de la terre est toujours là mais là la station spatiale tournant autour de la terre est une force centrifuge qui a la même valeur que la gravité et donc la gravité est annulée ou presque c'est pour cela qu'on est en micro gravité mais pour ces capteurs là c'est comme s'il n'y en avait plus alors avant de partir dans l'espace je voudrais que george vigarello nous dise quelque chose sur le sport parce que est ce que dans certains sports il n'y a pas quelque chose du même type que de s'affranchir finalement de la pesanteur je pense au désir de sauter plaisir qu'on peut avoir à sauter et george vigarello a écrit là dessus des pages au désir de faire du ski quand on est sur le ski d'une certaine façon on échappe un peu à une certaine pesanteur surtout quand on va très vite bon on a l'impression que ce n'est pas la pesanteur seulement qui nous fait c'est effectivement cette question et puis la natation et la natation parce que je voudrais que vous parliez bien évidemment de la question de la poussée d'archimède et de la manière dont la poussée d'archimède joue un rôle oui voilà cette question est intéressante parce que elle mobilise une interrogation sur d'autres pratiques que le vol tout en impliquant finalement des désirs qui ressemblent à ceux du vol et je pense en particulier à l'inverteuse le cité mais vous également à l'instant je pense en particulier que l'acrobatie est un superbe exemple de tentative au fond de s'arracher même si on ne vole pas de s'arracher aux contraintes de la pesanteur en jouant justement avec le sentiment qu'il ya du déséquilibre en restant dans la situation équipe et là encore il ya une histoire extrêmement et la ancienne de l'acrobatie il ya une thèse que je trouve très intéressante peut-être la personne qui a écrit cette thèse est dans la salle il s'agit de myriam peniste qui a soutenu une thèse en 2008 ayant pour titre homo acrobaticus alors c'est très ambitieux elle parle d'égypte elle montre comment l'égypte déjà il ya des sortes de recherche de position etc mais elle retrace des acrobates romains les extraordinaires exploits entre guillemets d'acrobates médiévaux il ya un très beau livre aussi publié en angleterre au début du 19e qui montre des images absolument superbes en couleurs d'acrobates médiévaux donc je pense que ce jeu en quelque sorte avec l'équilibré c'est au fond un jeu qui dans une certaine mesure traverse le temps et bien sûr bon on pense spontanément au delà de la question de l'acrobatie on pense au saut alors là un mot un mot bien sûr le saut je crois que il est aussi présent depuis très longtemps et il commence à être travaillé de façon systématique et de façon qui suppose à la fois la transmission l'apprentissage la référence commence à travailler de façon systématique avec les nobles à la renaissance il ya ce livre tout à fait extraordinaire de tu carreaux qui s'appelle trois dialogues sur l'art de sauter qui sont en 1599 et du carreau passionnant pourquoi parce que il dit notre monde c'est une théorie tout à fait banal ou à la renaissance mais là mais lui ils vont tirer quelque chose notre monde ressemble au grand monde autrement dit le microcosme ressemble au macrocosme et ce que nous pouvons faire nous dans ce petit monde c'est effectuer des mouvements des déplacements qui vont ressembler à ceux du grand monde ça veut dire quoi ça veut dire on va faire des soleils on va se renverser on va faire des lunes etc et le les les gravures de tu carreaux sont absolument superbe que l'on ne peut que que l'on ne peut lire à la bibliothèque ici qu'à la réserve évidemment parce que ça n'est très ancien les gravures de tu carreaux sont fondées sur l'image en quelque sorte des planètes voyez avec cette idée cette fois que à la fois on saute et en même temps dans ce show on appartient dans une certaine mesure au cosmos et on fait des choses qui ressemblent au cosmos dernier dernière remarque dernière remarque parce que cette question elle est très compliquée et on va en parler autrement tout à l'heure aussi dernière remarque évidemment je me répète il y a cet apprentissage du sceau avec cette idée pour la noblesse que le sceau va servir à mieux maîtriser un certain nombre de pratiques dont la pratique du cheval supporter le vertige et vous avez ce texte tout à fait à mon avis fondamentale dans rabelais qui va dire j'essaie de le reprendre et de le retrouver qui va dire quelque chose qui est quand même assez surprenant j'entraîne gargantua gymnaste entraîne gargantua avec une perspective qui n'est pas celle dont je viens de parler donc encore c'est comme la hauteur il ya en même temps une contradiction quelle la perspective de gargantua et bien c'est la guerre alors gymnaste il entraîne gargantua non à trois pas un saut non à cloche pied non au saut d'allemand je pense que c'est le saut d'allemand peu importe car tels sauts sont inutiles et de nul bien en guerre donc on voit comment il y a certains qui essaient de transgresser pour vivre quelque chose dont ils ont du mal à parler et on en reparlera tout à l'heure c'est vrai ma sensation n'en parle pas et en même temps comment certains s'interdisent parce que il faut que ce qu'ils apprennent soit immédiatement opérationnel alors est ce que les sensations on va reparler après des sensations sur le plan physiologique est ce qu'il ya la même chose qui se passe d'une certaine façon avec le saut ou avec le ski ou avec la natation du fait que on essaye quand même d'une certaine manière bien sûr de prendre en compte la pesanteur il ya quelque chose qui l'a qui la transforme on peut pas transformer la pesanteur non mais quelque chose qui l'a fait vivre différemment oui oui dans les figures complexe des acrobates on peut trouver des situations dans lesquelles temporairement le sujet se trouve dans une situation un peu proche de ce qu'on a vu dans le film qui est ces quelques secondes de vol parabolique il peut y avoir aussi c'est ce qui évite soigneusement les sportifs des situations dans ce qu'elle dans lesquelles se créent ces combinaisons d'accélération qui sont à l'origine en partie de la nausée et qui sont ces accélérations de coriolis c'est à dire des des combinaisons compliquées d'accélération oui et alors et la natation parce qu'est ce qu'on peut parler un instant de l'eau parce que parce que vous avez écrit là dessus sur la natation oui la natation c'est une c'est une histoire assez difficile je vais pas être long mais c'est ça c'est difficile parce que d'un côté ils ont effectivement quand ils parlent de la natation d'abord il nage pas beaucoup nous y trompons pas il nage pas beaucoup les gens qui sont en bordure de la mer ne vont pas nager et robinson crusoe qui a la mer tout à fait autour de lui ne nage pas ne l'oublions pas ne l'oublions pas mais c'est vrai que dans les villes par exemple au moyen-âge l'été il y a effectivement des baignères donc la natation elle existe même si elle reste une pratique relativement modeste alors qu'est ce qu'ils disent ils disent deux choses qui là encore sont plus ou moins contradictoires ils disent d'un côté qu'en nageant on ne se fatigue pas parce que le corps est supporté il est en quelque sorte dans une situation qui qui n'est pas celle de l'apesanteur mais qui n'en est pas très très loin bon et dans notre côté ils disent que nager ça permet alors ça rentre dans des théories qui moi me passionne qui sont complètement éloignés des nôtres nager c'est se donner la possibilité en étant dans l'eau froide de moins transpirer qu'est ce que ça provoque en transpirant moins ça provoque une densité interne donc on se muscle d'où il ya l'idée d'un côté qu'on se muscle pas et que finalement on est dans une sorte d'ambiance relativement éthérée et il ya l'idée contradictoire de notre côté que c'est un lieu quand même où on réalise des efforts et on peut se muscler d'où d'ailleurs le l'importance considérable qui est donnée aux bains froids au 19e siècle et dans les bains de seine sont considérés comme susceptibles de favoriser la santé parce que ce sont des bains froids alors à l'inverteuse il ya tout problème des pathologies des pathologies c'est à dire la pathologie qu'on peut avoir en n'ayant pas justement la capacité physiologique de ressentir la pesanteur oui alors c'est le problème des illusions voler dans l'espace effectivement il ya deux manifestations de ce désarroi du cerveau lorsque manque cette référence qui lui permet d'orienter le corps dans l'espace de et de faire surtout l'unité de désinformation sensorielle la première qui est la plus spectaculaire c'est la nausée de mal de l'espace puisque un très grand nombre des cosmonautes pas tous sont ont le mal de l'espace comme d'ailleurs dans une voiture ou dans sur un bateau et la deuxième ce sont des illusions perceptives alors le mal le mal de l'espace à quoi est il dû parce que c'est très violent et c'est très fort on va en discute encore et c'est sans doute un des problèmes qui n'est pas qui n'est pas encore résolu la théorie la plus banale la plus classique consiste à dire que il est dû à un conflit qu'il sous du bois d'ailleurs l'a mentionné un conflit entre ce que dit la vision quand on se déplace vous avez vous l'avez vu quand on se déplacer ce que dit la proprioception c'est à dire l'ensemble des capteurs du corps qui marche très bien qui disent votre corps bouge et ce ce que ne dit plus ou ce que dit mal le système vestibulaire donc là il y a un conflit qui se produit un petit peu et qui est un petit peu l'équivalent de ce qui se passe lorsqu'on est dans un bateau en pleine tempête dans une cabine et enfin c'est le contraire quand on est dans un bateau dans une cabine en pleine tempête la vision dit que ça bouge pas puisque vous êtes au fond du bateau dans votre cabine fermée il n'y a pas de fenêtre la vision dit que ça bouge pas alors alors que votre système vestibulaire vous dit que ça bouge là il y a un conflit visuo vestibulo proprioceptif qui est un petit peu l'inverse de ce qui passe dans l'espace donc voilà une des théories alors pourquoi est-ce que ça induit le vomissement l'endormissement etc ça on ne sait pas il y a eu des théories qui ont été proposées par exemple une théorie disait le système vestibulaire c'est un des systèmes les plus sensibles au poison et par conséquent tout atteint du système vestibulaire ou toute chose qui est un signal donné au cerveau au corps au cerveau qu'on a ingéré quelque chose qui n'est pas bon et que d'où le vomissement et il y a donc une théorie qui a été proposée qui disait voilà c'est le cerveau a l'impression dans ce cas là qu'il y a mais il y a d'autres théories et on ne sait pas encore très bien comment faire donc ça c'est tout le problème de la nausée qui n'est pas totalement résolu alors vous voyez vous avez vu par exemple dans le film de Kitsou c'est intéressant qu'on en parle un petit peu Jean-Pierre Aigneret alors Jean-Pierre Aigneret c'était un homme extraordinaire qui a volé donc même fait des vols de longue durée et il m'avait raconté que dans les tests au sol pour les habituer à cette situation de conflit vous savez qu'au sol les cosmonautes on les met sur un fauteuil tournant donc on les fait tourner comme ça et puis de temps en temps on leur fait faire ça avec la tête alors là il n'y a rien de mieux pour rendre malade parce qu'on crée des accélérations de Coriolis et le cerveau ne sait absolument plus d'où il est et puis à force de le faire ils finissent par s'habituer alors Jean-Pierre avait dit qu'au sol il était assez sensible à ces choses là mais qu'il avait décidé qu'il n'aurait pas le mal de l'espace alors ça ça m'a beaucoup intéressé il y a d'ailleurs un petit bout de film qu'il a tourné que nous avons qui est très joli il a dit voilà moi j'ai décidé que tous ces conflits ça se passait dans mon cerveau dans des zones sous corticales mais que j'étais capable de dire à tout ce système là que quand même je savais où j'étais et donc il a décidé de prendre des repères il s'est fabriqué dans la station spatiale un système avec ce que nous les physiologistes on appelle les systèmes plus cognitifs de référence et il a donc décidé où était la verticale etc. et il a donc lutté contre ce conflit par ces méthodes ces astuces là voilà donc là c'est un très beau sujet d'étude et c'est encore mal compris ils réussissaient si vous interrogez ? oui 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 très bien oui nous ça nous intéresse aussi beaucoup parce qu'au sol ça correspond aussi à des méthodes possibles de réhabilitation et de rééducation des pathologies d'anxiété spatiale les gens qui sont agoraphomes par exemple il y en a beaucoup ou qui sont désorientés ou qui ont des vertiges et bien vous savez qu'il y a actuellement des méthodes thérapeutiques qui s'appellent les thérapies cognitives comportementales qui sont des thérapies dans lesquelles on expose les gens aux situations qui leur créent des vertiges ou des désordres et en les aidant justement à ce que leur cerveau contrôle ça et nous nous avons travaillé avec des psychiatres récemment donc il y a ce dialogue très intéressant entre ces observations cliniques ou ces recherches dans l'espace et ce qui arrive au sol la deuxième catégorie des phénomènes sont les illusions alors effectivement par exemple j'aime bien bouger puisqu'on parle de mouvement quand je fais comme ça moi ici j'ai aucun doute c'est mon corps qui se déplace et le plancher de la BNF est bien stable et bien dans l'espace et quelquefois quand le cosmonaute fait comme ça il a l'impression que c'est la station spatiale qui vient vers lui parce que évidemment si vous y réfléchissez bien c'est pas du tout évident de décider pour le cerveau si c'est les pieds qui sont levés ou si c'est la tête qui est descendue et quelquefois lorsque par exemple vous avez vu l'exemple de Jean-Luc Chrétien qui montrait à Kissou du Bois comment faire le le Batman alors quelquefois en faisant le Batman ou lorsqu'il se déplace à l'intérieur des stations les cosmonautes nagent comme ça puis ils arrivent et ils touchent la station pour nous si ça m'arrivait là j'aurais aucun doute que j'ai pas déplacé la BNF et bien le cosmonaute au moment où il touche on a l'impression que c'est la station qui se déplace il y a aussi des illusions qui se sont produites dans les sorties extravéhiculaires alors là c'est la situation extraordinaire puisque dans la sortie extravéhiculaire ils n'ont même plus la référence ils n'ont même plus la capacité de refaire en quelque sorte comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Jean-Pierre Aignuré de reconstruire en quelque sorte un espace autour d'elle et là il y a des illusions extraordinaires qui nous ont d'ailleurs beaucoup inquiétés je me souviens de dialogues avec les collègues russes à un moment donné quand on a fait les premiers vols sur la station Mir qui étaient très inquiets quand il y a eu les premières sorties extravéhiculaires vous vous en souvenez souvent sûrement ils avaient très très peur que les cosmonautes dans l'espace aient des illusions telles qu'ils n'arrivent plus à renaviguer voilà donc oui c'est passionnant ce qui se passe dans l'espace alors il y a eu une initiation historique d'abord au corps dans l'espace et vous m'aviez parlé un peu de à la fois des bains d'air cette idée des bains d'air et puis cette idée bien sûr des bains de mer qui sont arrivés assez tard comme vous l'avez dit sans doute au 19e siècle oui enfin c'est à la fois je pense qu'effectivement il faut qu'on en parle et en même temps c'est quand même un peu particulier parce que c'est vrai que l'on voit c'est lié en plus à le problème de pudeur c'est vrai que l'on voit progressivement dans une histoire de l'Occident relativement récente on voit le fait de considérer que finalement le corps peut s'exposer à l'espace alors que la tradition veut qu'il soit couvert etc et donc on commence à voir apparaître des notions tout à fait curieuses et nouvelles à la fin du 18e siècle je pense en particulier à Benjamin Franklin qui a un long texte là dessus on commence à voir apparaître ce qu'on appelle des bains d'air alors le bain d'air c'est finalement pouvoir profiter de l'enveloppe complète de l'air qui vient en quelque sorte occuper les pores du corps pour l'idée est quand même relativement je dirais simpliste en mettant des guillemets pour raffermir le corps en question et ne pas le maintenir dans quelque chose qui est dehors de la moiteur c'est toute une idée selon laquelle il faut se renforcer il faut rigidifier les fibres etc quant à la question du bain au niveau de la mer c'est très curieusement exactement le même problème parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les bains de mer commencent par une pratique qui pour nous est complètement aberrante et tout à fait curieuse commence par ce qu'on appelle les bains à la lame qu'est-ce que c'est que le bain à la lame ? c'est un baigneur qui prend le baigneur c'est l'homme qui en quelque sorte provoque le bain donc il a le nom de baigneur il prend le baigneur ou la baigneuse et il le jette dans la vague de façon à ce qu'il y a une sorte de réaction très forte provoquée à la fois par le froid, le mouvement etc et tout ça avec cette idée que le corps peut être renforcé dans cette expérience je dirais à la fois d'enveloppement et en même temps troublante mais c'est l'idée d'enveloppement qui me paraît intéressante oui mais on peut peut-être quand même mentionner pour l'espace puisque c'est un thème le fait que le travail en piscine est effectivement fait pour préparer les vols spacieux bien sûr c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail qui est fait pour habituer les cosmologues notamment si je ne me trompe pas une partie de l'entraînement aux sorties extravéhiculaires a été fait beaucoup en piscine parce que le problème aussi c'est d'apprendre le contrôle des centaines de degrés de liberté c'est un terme d'ingénieur mais enfin ça veut dire que pour contrôler son corps on doit contrôler beaucoup de rotation, de translation sans repère, sans référentiel fixe donc c'est aussi un réapprentissage extraordinaire qu'on doit faire dans l'espace ou dans la mer que les plongeurs, les premiers plongeurs l'ont appris à l'époque des premières plongées de Cousteau on le voit d'ailleurs dans le film ici comment Kitsou Dubois et ce genre-là on a complètement réapprendre finalement à organiser les mouvements avec des forces d'inertie des jeux de couples réciproques etc toute la biomécanique en quelque sorte et la dynamique du contrôle du mouvement du corps doit être réapprise dans un univers 3D sans référence et ça la piscine c'est assez pratique une sorte d'expérience première mais bien entendu la piscine plusieurs fois dans vos livres vous avez parlé de cet étonnement de ce plaisir et de cette exploitation d'inattendu dont tout à l'heure Alain Berthoz a parlé c'est à dire vous avez parlé de ce plaisir qu'il peut y avoir au fond avoir le corps disons ne pas être soumis de la même façon à la pesanteur oui parce que cette question elle nous confronte et je trouve vraiment j'ajoute je la trouve absolument passionnante elle nous confronte à deux problèmes elle nous confonde au premier problème qui a été magnifiquement évoqué à l'instant et qui est celui de construire des repères qui n'existent pas que d'ailleurs dans une certaine mesure on trouve dans d'autres pratiques par exemple il faut que le plongeur de haut vol apprenne le fait que lorsqu'il bouge un bras ça a des conséquences sur la façon dont son corps se situe et ça je trouve que c'est pas tout à fait passionnant c'est au fond la reconstruction d'une technique qui est perdue parce que tous les repères sont en quelque sorte subvertis oui on peut d'ailleurs dire au public qu'on peut aller faire des expériences comme ça au palais de découverte sur la petite centrifugeuse voilà il y a un au palais de découverte je ne sais pas si ça marche encore mais il y a un plateau tournant qui tourne et c'est pas l'apesanteur mais on peut sur ce plateau éprouver tout à fait cette sensation d'avoir à réorganiser complètement toute la motricité donc il y a une question technique que je trouve absolument passionnante qui a été magnifiquement évoquée tout à l'heure puis il y a une deuxième question qui a été aussi abordée mais qui mérite à mon avis que l'on s'y attarde un peu plus et qui est celle de la façon dont le corps est éprouvé c'est à dire finalement la transformation des sensations provoque d'une part la nécessité de réorganiser quelque chose qui est de l'ordre d'une structuration du corps si je peux dire bon, avec tout ce qu'on vient de dire c'est à dire des mouvements inattendus ont des conséquences donc il faut bien qu'on sache quelles sont les conséquences provoquées par tel ou tel mouvement et c'était l'exemple d'Agnoré montrant à la danseuse que tel mouvement ça a telle conséquence c'est à dire bon et puis il y a le fait et c'est pour ça que les heures de bain d'air eau, etc il y a le fait que ces sensations qualifions-les de nouvelles ces sensations nouvelles provoquent des impressions qui peuvent être agréables, désagréables mais qui peuvent provoquer de l'interrogation de la part du sujet et ça je trouve que c'est une question centrale on en parlait tout à l'heure avec Alain Bato je trouve que historiquement c'est une question centrale on le voit aujourd'hui un mot simplement on le voit aujourd'hui dans le plaisir qui est pris par exemple par les enfants sur les les sortes les trampolines avec des systèmes de suspension le fait de se retourner etc donc là il y a bien les deux choses d'une part j'essaie de me retourner en apprenant les conséquences que peuvent avoir des gestes que je ne connaissais pas et j'essaie de me retourner parce que cela provoque une surprise un plaisir un vertige que je ne connaissais pas et donc il y a toute l'histoire il y a une histoire du vertige à faire voilà voilà et on va en parler tout à l'heure aujourd'hui il y a il y a plus ce qui est assez intéressant c'est ce que fait notre collègue Roland Jouvent à l'hôpital de la Salle Pétrière avec les patients schizophrènes il ne les envoie pas dans l'espace ni sinon le vol parabolique mais il montre à ces patients schizophrènes l'image de leur corps projetée sur un écran à l'envers c'est à dire que le patient est là il fait des mouvements il y a une caméra qui prend une image de lui qui est projetée sur l'écran à l'envers et le patient schizophrène apprend à manipuler à dialoguer avec cette image de son corps et ce que les psychiatres espèrent il ne s'agit pas de guérir n'est-ce pas c'est pas guérir son médecine mais c'est effectivement d'aider par ce questionnement en quelque sorte comme vous dites de cette façon d'éprouver une relation avec soi-même ou avec son corps nouvelle l'espoir est d'arriver à ce que ces patients puissent d'une certaine façon retrouver la perception de leur propre corps qu'ils ont du mal à avoir souvent donc et moi je trouve un mot si vous m'impétez moi je trouve que c'est vraiment un problème absolument magnifique parce que ça mobilise à la fois des questions qui sont évidemment physiologiques comme ça a été psychophysiologiques comme ça a été très bien montré neurophysiologiques etc et ça implique des questions qui me paraissent plus largement culturelles alors je m'explique en une seconde qui sont assez au coeur de ce qu'est aujourd'hui notre culture et de ce qu'elle est devenue je voudrais citer deux exemples très vite si vous lisez et je pense qu'il y a vraiment une histoire à faire de ces questions et que cette histoire n'est pas faite si vous lisez Cyrano de Bergerac et que vous prenez le passage où il montre comment son héros passe de la terre à la lune que lisez-vous ? je m'étais attaché tout autour de moi quantité de fioles pleines de rosée sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si violemment que la chaleur qui les attirait comme elle fait les plus grosses nuées m'éleva si haut que je me trouvais au-dessus de la moyenne région et ensuite il dit ce qui a cru ma curiosité fut de ne pas reconnaître le pays où j'étais et donc je regarde je suis surpris etc. rien n'est dit sur ce qu'il éprouve si vous lisez maintenant plusieurs lectures possibles mais si vous lisez Charles et Robert un des premiers à s'aventurer avec les montgolfières le 26 novembre 1783 témoignage de Charles je m'ai lancé comme un oiseau auquel on rend sa liberté ça n'existe pas dans le texte de Cyrano c'était un froid dur et sec mais que je ne trouvais mais que je ne trouvais point insupportable donc il analyse ce qu'il ressent c'est superficiel ce qu'il analyse mais c'est quand même présent mais mes doigts ne tardèrent pas à se redire de sorte que la plume échappait de mes mains j'admirais le soleil etc. on retrouve l'affaire de Cyrano continuons ce sera mon dernier exemple 1835 Edgar Po texte magnifique à mon avis aventure sans pareil d'un certain Hans Pfal 1835 alors c'est pareil lui Edgar Po traduit une expérience de Montgolfière c'est du roman je le reconnais mais quand même en moins d'une seconde je sentis mon sang refluer vers mes tempes et immédiatement ça n'existait ni chez Cyrano ni chez Charles et en même temps immédiatement inopinément une commotion que je n'oublierai jamais éclata à travers les ténèbres horreur de ma situation j'ouvrais la bouche pour respirer un frisson ressemblant à un accès de fièvre secouait tous les nerfs et tous les muscles de mon être je sentais mes yeux jaillir de leurs orbites une horrible nausée m'envahit etc. et on voit comment l'individu insensiblement essaie de traduire ce qu'il éprouve physiquement et je pense que la traduction de ce qu'on éprouve physiquement est au coeur de notre culture aujourd'hui et qu'elle est liée à une histoire très lente et elle est au coeur de notre culture aujourd'hui et ça vos textes le montrent magnifiquement je pense que la situation corporelle devient centrale alors que dans la tradition je ne dirais pas qu'il y a l'âme ce serait ridicule de dire des choses comme ça mais dans la tradition l'individu c'est quand même l'esprit et aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué l'individu c'est le corps et donc si je veux me connaître il faut que j'essaie de au fond non pas d'analyser mais d'interroger ce que j'éprouve pour mieux me connaître et ça je trouve que c'est magnifique et on voit très bien dans les exemples qui sont donnés tout à l'heure que la danseuse cite ce qu'elle éprouve physiquement ses organes et ça je trouve que c'est remarquable alors vous m'avez dit en préparant un petit peu cette rencontre que l'acmé de cette ressentie c'est la première page de Proust ah absolument la première page de Proust c'est justement le moment où on passe on passe du sommeil à l'éveil et donc ce passage du sommeil à l'éveil où bien sûr il fait état exactement de tout ce qu'il ressent au moment où il ouvre les yeux absolument et la première page de Proust je la trouve vraiment je ne l'ai pas malheureusement je ne l'ai pas relu je ne l'ai pas vraiment directement en tête mais la première page de Proust je la trouve tout à fait fondamentale dans l'histoire de notre culture parce que elle commence par ce sentiment qu'au réveil il ne sait plus exactement où il est le narrateur bon mais le narrateur ne dit pas je il dit mon corps et il dit mon corps comme si ce corps savait des choses savait des choses savait des choses passées et au fond pour se retrouver faisait en quelque sorte la recension des expériences qu'il avait vécues antérieurement les autres chambres les autres lieux les autres milieux et le corps presque indépendamment du sujet c'est au sens vraiment du savoir et pas au sens de la sensation primaire c'est au sens du savoir dans la mesure où il fait des relations où il met en concordance un sens de choses c'est et puis progressivement l'individu habite et ce qu'il habite c'est lui et ça je trouve que c'est fondamental Albert Tauze oui c'est effectivement un sujet tout à fait passionnant sur lesquels nous on travaille beaucoup en ce moment parce qu'au réveil ce qui se produit aussi très souvent qui a été décrit c'est un dédoublement c'est à dire que le thème du réveil le thème du rejoint le thème du double grand thème de la littérature moi je l'ai évoqué dans mon livre sur la décision puisque je pense qu'on est deux et qu'on décide avec son double c'est déjà Gilgamesh puisqu'on parle de culture c'est simplement pour vous montrer que le neurophysiologiste est capable aussi de parler de culture de temps en temps bon quand même déjà Gilgamesh avait un double n'est-ce pas et le thème du double traverse l'histoire de la littérature d'Ostoyevsky etc et alors le dédoublement du corps faisait partie jusqu'à il y a très peu de temps du domaine de deux domaines d'abord la parapsychologie exploitée par tous les imposteurs possibles et d'autre part quand même la physiologie puisque par exemple les gens qui gravissaient l'Everest avaient déjà rapporté dans des situations d'anoxie que dans les 100 derniers mètres ils avaient l'impression que leur double atteignait le sommet mais eux restaient là quand les gens ont des très fortes fièvres ils ont des dédoublements etc or nous savons aujourd'hui par des études qui ont moins de 4 ou 5 ans qui ont été faites notamment par un neurologue à Lausanne qui s'appelle Olaf Blanke mais nous en avons fait aussi avec nos amis épileptologues à Grenoble que ces différentes illusions de dédoublement ils ont des non-savants et otoscopie otoscopie etc sorties du corps suivant le type de dédoublement on peut avoir l'impression qu'on a une deuxième personne en face de soi on peut avoir l'impression d'une autre présence mais certains malades ou certains patients sont par exemple couchés dans leur lit le réveil et ils ont l'impression que leur corps de se voir au plafond en train de se regarder c'est le paradigme classique de sortie du corps et quand on se réveille quelquefois on a un peu l'impression et bien nous savons maintenant qu'il y a une structure en particulier qui est extrêmement importante dans ces illusions de dédoublement c'est une structure qui est située ici à la jonction dite pariétotemporale c'est à dire un peu au niveau de la temple qui est justement le cortex vestibulaire c'est à dire que la structure qui est sans doute un des acteurs principaux dans toutes ces affaires le dédoublement de soi c'est justement la structure dans le cortex cérébral qui reçoit toutes les informations de ce système vestibulaire donc il y a là quelque chose d'assez intéressant moi je n'ai jamais eu de témoignage en tout cas nous on en a eu beaucoup puisque notre labo a fait quand même au moins une quinzaine de vols spatiaux avec les collègues américains et russes et français bien sûr je n'ai jamais eu de témoignage de dédoublement dans l'espace c'est une chose que j'attendais et ils ne nous ont jamais rapporté cette chose là ça m'a un peu surpris mais voilà c'était pour continuer tout à fait ça montre aussi à quel point le système vestibulaire c'est à dire ce système qui en partie utilise la gravité comme pour constituer la cohérence est important aussi dans nos identités multiples Alain Berthoz est-ce que pendant très longtemps on n'a pas seulement spatialisé les divers lieux du cerveau en disant voilà dans cette partie du cerveau il se passe là comme vous venez de dire à l'instant dans l'air vestibulaire il se passe ceci alors que maintenant on a un peu dépassé ce niveau en se disant c'est pas seulement une question de lieu dans le cerveau mais c'est aussi une question de type de fonctionnement oui alors merci voilà c'est Antoine Spire qui est inquiet que je fasse de la frénologie une frénologie extrémiste non la vision aujourd'hui c'est qu'il y a des réseaux spécialisés dans certaines fonctions c'est à dire que c'est pas le cortex vestibulaire tout seul mais c'est un réseau d'air mais il y a quand même avec chaque type de fonction on trouve des réseaux d'air du cerveau cortico sous cortico etc donc il y a quand même des spécialisations ceci dit on pense aujourd'hui quand même qu'il y a dans certaines de ces aires du cerveau s'opèrent certains processus qui sont cruciaux un petit peu comme si on est à peu près tous d'accord qu'à la BNF actuellement à la bibliothèque de France il se passe quand même des choses qui sont telles que si elles disparaissaient il y aurait quand même beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles donc il y a actuellement une réconciliation si vous voulez entre une frénologie qui dit que dans telle partie du cerveau il y a quand même des opérations à cause de sa structuration neuronale qui sont spécifiques et qui sont nécessaires et puis l'idée que ça ne travaille pas tout seul et qu'il faut la mise en jeu de réseaux plus compliqués est-ce que j'ai répondu à votre question ? pas complètement parce que si ça ne se passait pas à la BNF ça pourrait se passer ailleurs et d'une certaine façon on pourrait trouver un autre lieu ce que j'ai cru comprendre ce que j'ai cru comprendre à vous lire c'est qu'il y avait la possibilité de changer l'ère et de reconstituer quelque chose qui serait une ère de remplacement mon cher Antoine Spire je vous remercie parce que c'est le sujet de mon cours au collège de France de cette année qui sera d'ailleurs le dernier c'est la vicariance c'est-à-dire que le sujet de mon cours du collège qui commence la semaine prochaine c'est pas pour faire la pub mais c'est vous qui le dites c'est justement l'idée que j'ai et qui est assez qui est trop peu exploité en réhabilitation mais qui est exploité beaucoup dans les méthodes d'entraînement des cosmonautes c'est l'idée que si une fonction est lésée que ce soit chez l'enfant pour des raisons génétiques d'ailleurs ou chez l'adulte pour des raisons de lésion et bien le cerveau est capable d'utiliser des systèmes parallèles pour éventuellement reconstruire la même fonction donc bien sûr il est possible et d'ailleurs bon moi je vais pas m'envancer trop dans ce domaine qui nous écarte de notre propos mais vous savez que pour le langage tout le monde est d'accord sur le fait que c'est le cerveau gauche qui assure en tout cas la langue maternelle la première mais pour les langues que nous apprenons par la suite il y a le recrutement éventuellement d'autres d'air du cerveau donc oui cette capacité du cerveau d'utiliser de multiples façons pour faire la même fonction est intéressante et c'est d'ailleurs aussi peut-être une des façons que l'on aura à l'avenir de lutter contre le mal de l'espace contre toutes ces désorientations c'est ce qu'a utilisé Jean-Pierre à Nioré pour revenir à notre thème quand il a dit moi je vais je vais inhiber je vais inhiber les systèmes qui normalement assurent mon orientation et je vais utiliser d'autres ressources de mon cerveau pour pour faire cette orientation dans la station Georges au moment où les objets commencent à bouger parce qu'ils ont peu de pesanteur et donc commencent à bouger facilement est-ce qu'on n'a pas un désordre et moi je voulais vous interroger un peu sur ce champ ordre-désordre c'est à dire au fond on est habitué à un certain ordre et l'ordre présence du corps par rapport aux objets présence du corps par rapport au reste se transforme et au fond ce qui est perturbant c'est ce passage de l'ordre au désordre et donc on cherche à essayer d'organiser un autre ordre alors vous me disiez tout à l'heure à l'Humberto ce que par exemple on ne sait plus où on a mis les objets dans l'espace oui Claudie Hénuré qui n'a d'ailleurs pas été mal du tout nous avait rapporté qu'une des choses qui l'avait surprise dans l'espace c'était le fait que quand elle posait un objet quelque part elle se retournait elle ne savait plus où il était et Jean-Pierre et ou d'autres cosmonos nous ont aussi rapporté non pas sur les objets mais le fait que quand il se promenait dans la station Mir c'était très compliqué mais la station spatiale internationale actuellement qui vole est aussi compliquée et il n'arrivait pas à retrouver le chemin donc il y a quelque chose de l'ordre de cette désorientation oui je crois je crois que c'est assez effectivement c'est assez central parce qu'on voit bien par exemple quand on fait un peu d'anthropologie ou quand on s'intéresse aux différences entre les cultures on voit bien je ne veux pas dire qu'il y a des sortes de continuité ou de fixité mais on voit bien que le corps dans l'espace de la terre joue un rôle de repère à la fois lié à la verticalité lié à la gauche lié à la droite lié au déplacement et finalement l'espace il est quand même je dirais au fond interrogé habité par rapport à la manière même dont le corps orchestre finalement un certain nombre de repères à un point tel que dans certaines cultures je pense au Dogon par exemple la maison est très superposée où les greniers sont très superposés aux dispositifs corporels je pense à l'exemple de Bourdieu également lorsqu'il parle de la maison Kabyle la maison Kabyle elle est distribuée en fonction donc je crois que notre présence corporelle je ne veux pas dire que c'est elle qui fait tout mais elle a quand même il faut terminer en fonction justement des moments et des fonctions sociales qui sont jouées dans cette maison exactement elle est organisée en fonction elle est organisée sur le mode spatial et en même temps elle distribue du social elle distribue de la différence il y a l'espace masculin et féminin on n'entra pas dans les détails mais lorsque alors là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Alain Bertos lorsque ce dispositif de la verticalité de la gauche de la droite est relativement subverti évidemment le désordre s'installe oui mais c'est merveilleux c'est merveilleux que vous ayez parlé de la maison des Dogon parce que c'est vrai que ce qui se passe dans une station spatiale c'est la reconstitution d'une cosmogonie d'une relation du corps avec lui-même la reconstitution d'une cohérence du corps la relation avec la station et en même temps la cosmogonie et moi j'ai été tout à fait passionné d'ailleurs je l'ai encore cité dans mon dernier bouquin La Simplexité par les travaux d'un anthropologue Karadimas sur la maison d'Imirana la maison d'Imirana vous connaissez sûrement ce cas là elle est extraordinaire parce que c'est la maison commune la maison commune d'Imirana alors elle est d'abord orientée en fonction géographique c'est à dire il y a les montagnes le fleuve donc il y a une orientation géographique elle est orientée aussi par rapport à la cosmogonie stellaire etc mais elle est aussi fabriquée orientée en fonction du corps de deux corps sexués sexués avec la femme l'entrée est un vagin et la femme il a très jolies images de squelettes la femme est couchée dans la position disons de l'accouchement et l'homme est au dessus et par conséquent toute la structure de la maison commune est déterminée par cette vision fondamentale finalement de la vie et donc il y a une espèce d'emboîtement d'espace et c'est un petit peu enfin bon on n'a pas eu le temps d'étudier ces choses là dans les dans les expériences spatiales d'autant plus que aujourd'hui je ne parle pas des agences je ne parle pas du CNES ni de la NASA mais aujourd'hui la situation des vols spatiaux est telle que le nombre d'expériences qui sont faites est devenu plus faible par rapport à il y a une dizaine d'années où il y a eu vraiment une chance formidable et bien c'est vrai qu'à un moment donné on avait eu envie d'étudier comment les cosmonautes reconstituaient dans ce lieu tout à fait étonnant qui est une station spatiale cet emboîtement des espaces d'autant plus que les neurosciences modernes nous montrent que dans le cerveau nous avons des circuits des réseaux différents par exemple si je veux attraper ce verre qui est là sur la table et bien je mets en jeu un système si j'essaye d'imaginer ou de pointer vers cet amphithéâtre c'est un autre réseau et si j'essaye maintenant d'imaginer comme vous pouvez le faire le chemin pour rentrer chez moi ce soir c'est encore d'autres réseaux donc il y a dans le cerveau des systèmes différents qui gèrent ces espaces et là encore une fois il n'est pas impossible que la gravité joue un rôle fondamental pour que nous comprenons encore mal pour assurer la mise en correspondance de ces espaces l'espace vécu du corps les espaces les neuropsychologues d'ailleurs nous ont appris depuis longtemps qu'il y avait des pathologies différentes l'espace corporel extra-corporel environnemental et puis celui de l'imagination quand même Giordano Bruno a eu du mal à convaincre l'église de son époque la sphère des fixes n'était pas fixe n'est-ce pas il fallait que le monde soit soit clos vous m'avez dit quand on a préparé j'ai gardé la formule cette idée que au fond le sens de la pesanteur c'est la colonne vertébrale de la perception du cerveau et je trouvais cette expression très intéressante oui c'est Bayard parlait du fil à plomb c'est-à-dire que le cerveau c'est vraiment une machine extraordinaire parce que d'une part il va utiliser il est capable d'utiliser cette référence mais en même temps nous savons aussi maintenant nous savons c'est une arrogance de scientifique de dire ça parce que tout le monde le sait depuis toujours y compris dans d'autres cultures mais ce qui est tout à fait frappant pour ceux qui étudient le mouvement la perception aujourd'hui c'est la capacité qu'a le cerveau de changer de référentiel à tout moment c'est-à-dire par exemple si je veux me lever je peux prendre en appuyant sur une table je peux prendre comme référence l'appui de mon doigt sur la table le cerveau je peux passer d'utilisation de la gravité à l'utilisation de la vision ou les pieds etc et c'est ce qui manque dans les robots aujourd'hui aujourd'hui les roboticiens essayent de créer les humanoïdes vous savez là on vient au collège de France d'héberger le congrès mondial d'humanoïdes or et c'est le japonais qui sont en avance pour faire les humanoïdes mais ces humanoïdes ils se déplacent plutôt lentement ils survivraient pas 5 minutes dans la forêt et bien ils n'ont pas le cerveau des humanoïdes aujourd'hui n'a pas cette extraordinaire flexibilité de notre cerveau qui lui permet d'abord d'utiliser peut-être la gravité référentielle de base mais surtout de changer de référence voilà c'est ce que font les cosmonautes ils changent vous avez vu qu'il se voit au moment où il retombe son cerveau va changer complètement de référence c'est le japonais